Salut tout le monde, on va essayer de faire une minute potable sur ce match d'hier, qui lui n'en a pas été. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, alors je préfère le dire d'avance, il est hors de question que je remette Rudi Garcia en cause. Ce n'est pas le problème, on a le droit tous, vous, moi, tous, de juger ce que Rudi Garcia fait, c'est pas pour ça qu'on le remet de suite en cause. Moi, je ne le remettrai pas en cause, parce que quand on me dit, souviens-toi où on était en début de saison, eh bien, justement, c'est parce qu'on était dans cette position qu'on a changé l'entraîneur, parce que si c'est pour dire, ouais, mais Rudi Garcia, il est le même joueur que Passy, dont il ne peut pas faire mieux, ce n'était pas la peine de le changer, alors. Moi, pour moi, un entraîneur, un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui, d'un joueur moyen, il en fait un bon joueur, d'un bon joueur, il en fait un très bon joueur. Et hier, je pense que Rudi Garcia, eh bien, pour moi, il n'a pas fait comme, je n'aurais pas fait comme lui. Bon, c'est vrai que je n'ai pas les compétences de Rudi Garcia, loin de là, je n'aurais pas l'outrecuidance de dire ça. Mais enfin, Fanny, depuis quelque temps, il met un peu de l'air, je ne vois pas pourquoi Certic n'a pas pris la place de Fanny, et Zambou Anguissa rentrait en début de match à la place de Certic. Je ne comprends pas pourquoi Baffegomis, du moment qu'il rétablit, s'il est sur la feuille de match, il ne rentre pas d'entrée de jeu, il n'est pas sur le terrain d'entrée. S'il n'est pas en forme, il ne faut pas le mettre du tout. Quand on a un joueur majeur comme Baffegomis, le laisser 90 minutes sur le banc, je trouve ça pas normal. Baffegomis, tu le mets d'entrée, si au bout de trois quarts d'heure, comme il revient de blessure, tu le sors, tu le remplaces, mais tu ne mets pas Baffegomis sur le banc pendant 90 minutes, tu ne le mets carrément pas sur la feuille de match. Voilà comment je conçois les choses, moi. Bon, je ne dis pas que j'ai raison, que je n'ai pas la sense infuse, Rudi Garcia connaît beaucoup mieux que moi, mais il y a quand même des choses que je trouve incompréhensibles. Voilà, et hier ce match, mais on peut dire qu'il a été insipide. Rudi Garcia, il ne s'est pas rendu compte que, enfin, il a dû s'en rendre compte, mais pas s'il connaît absolument tous les joueurs qu'il y avait hier sur leur terrain, hormis Payet, Samson et Sartic. Il les connaît tous, il connaît leurs défauts, leurs qualités. Il avait tout en main pour nous contrer, et il l'a fait. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de dire, il croit qu'on va faire jouer les joueurs, mes joueurs, comme d'habitude, je vais le faire déjouer à lui. Mais non, on a vu ce match, on s'est fait chier comme des rares morts. Alors, j'ai vu personne qui sortait du lot, à part, à part, oui, à part Pelé, avec cet arrêt, cet arrêt réflexe extraordinaire en fin de partie, et même quelques petits trucs qui étaient pas mal. Pelé, c'est le mec qui l'alterne. Dans le même match, le mauvais, il glisse ici, il fait un barbe, enfin quoi. C'est Pelé. En attendant, il nous a sauvé le match. Alors, les mecs, ils me disaient, ouais, mais néné, on a pris un point. En début de saison, on aurait perdu le match. Putain, mais les gars, oh, si on a tout changé, si on a essayé d'améliorer au mercato l'hiver, c'est justement pour pas revivre ce qu'on vivait en début de saison. Moi, je veux bien qu'on me dise, oui, mais on est, tu te rends pas compte, tu vas voir, c'était TCR à mieux. Mais c'était TCR à mieux, ça va déjà mieux, puisqu'on était 13 ou 14e quand ils sont arrivés tous. Maintenant, on est 5e. Mais quand je vois qu'on perd des matchs, comme moi, il y en a 3 mettants qui me restent à travers la gorge, c'est Metz, Nantes et hier, Lille. Parce que nous sommes 5e, on va jouer à Lille qui est 14e, on fait un match pourri, on est frileux, on est sur la défensive, que tu sois sur la défensive, que tu paries Monaco, allez, Nice, même Lyon, je veux bien, mais pas contre le 14e, si Lille est 14e, c'est pas pour rien. Tu ne dois pas aller à Lille avec la merde au cul, comme on dit. Tu dois aller là-bas, à l'attaque, droit au but, on va dire. Et je le dis, je ne critique pas Rudy Garcia, j'aimais mon idée. Alors, parce que je vois ce matin, dans les réseaux sociaux, tu critiques Garcia, je ne critique pas Garcia, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, qui parle de Garcia, faut une critique, qu'elle soit positive ou négative. Parce que critique, ce n'est pas toujours négatif. Critique, tu peux faire une critique positive, une critique négative. Et bon, moi hier, la critique, elle est négative. Voilà. Tollet, Tovay, il a fait ce qu'il pouvait. Mais quand tu es dans une équipe qui est galérant, tu ne peux pas sortir du lot, extraordinaire, d'une façon extraordinaire, moi, Payet, excusez-moi, mais, pour revenir à ça, moi, hier, d'entrée de jeu, parce que Payet, on dit qu'il revient, il revient, mais bon, moi, hier, j'aurais mis Cabela à la place de Payet et Gomis à la place de Cabela. Et puis après, tu vois venir. Il n'y a pas d'aide déboulonnable dans cette équipe. Et on ne va pas me dire à moi, ouais, on l'a payé 30 millions, t'es au mieux de faire jouer. Tu l'as payé 30 millions, et bien, si tu sais que ça ne va pas, tu le lèves. Tu m'en fous, moi, que tu as payé 30 millions. C'est pas moi qui te dis, tu as payé 30 millions pour Payet. Ah bon, quand tu vois que Payet, elle se remanque, alors, soit l'idée, il revient petit à petit. Moi, pour moi, je ne le vois pas revenir petit à petit. Un jour, de cette classe, comme on nous le vend, il doit avoir une autre prestance que la prestation, il doit faire une autre prestation que celle qu'il a faillir. Voilà, c'est tout. Voilà, le petit Lopez, tout le monde, il tombe dessus. Mais le petit Lopez, il faut bien comprendre une chose, comme je disais dans le blog, tout le monde commence à le connaître et croyez-moi, il est marqué à la culotte, le petit. Il a moins, il a moins de désance dans son jeu. Il faut bien comprendre qu'il va avoir besoin de soutien, ce jeune. Parce qu'à l'époque, allez, on laissait jouer le petit Lopez, 19, allez, ouf, c'est pas grave. Tout le monde a compris que si on le laisse un peu trop libre, c'est lui qui dirige le jeu au milieu. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus dans ce match ? Fanny Rwando, c'est le charnier en centrale, j'en peux plus. Sakai, ben Sakai, encore une fois, c'est le kamikaze, c'est un fou, c'est un joueur qui est adorable, ce joueur. Il va, il fait des coups froides, mais on s'en fout à l'attendant, il tombe, il se fait mal, il rejoue. C'est pas une chauchotte. Voilà, j'aime bien ce joueur. Mais Dimon, mais Dimon, c'est vrai que, bon, c'est mieux que ce qu'on a connu. Mais j'espère que quand même, où il va élever ce niveau de jeu, où on va le remplacer. Parce que, voilà, voilà tout ce que je peux dire sur ce match d'hier. Je peux pas dire plus, mais je tiens à dire que, quand je dis quelque chose sur Ony Garcia, je ne remets pas en cause du tout sa présence au sein du club. Il a montré par ailleurs, dans d'autres clubs, ses compétences, je les lui reconnais, mais j'attends que dans des matchs comme hier, il fasse un étalage de tout son talent. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire sur ce match. Pour moi, on a perdu deux points hier. Moi, j'ai beau lire d'un côté et de l'autre, on a gagné un point, non, pour moi, tu es cinquième, tu joues côté le quatrième, tu perds deux points. Et puis un point, c'est tout. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire. En dernier, je vais vous dire un petit truc, oui, parce que vous savez que mon sponsor, c'est la maison Ford. Je dois les rencontrer cette semaine. Je vais leur faire une petite proposition, restez bien à l'écoute, qui va peut-être intéresser beaucoup, certains d'entre vous. Voilà. Voilà, elle est en vain. Et c'est qu'aujourd'hui, peut-être, vous allez dire, je ne sais pas quoi, c'est sept minutes, mais elle est à l'image du mari d'hier. Voilà. On ne peut rien dire de plus. Il n'y a rien de positif. à sortir, hormis Johan Pelé. Et oui, qui crut qu'un jour, on dise le meilleur homme du masque c'était Johan Pelé. Et bien voilà, c'était lui hier. Voilà. À la prochaine, en espérant avoir à faire une minute de match canon. Ciao.